Yann Rivoal, à cette nouvelle saison du concert de rentrée, vous en assurez la programmation, comment ça s'est passé ? Alors j'en assure la programmation avec quelqu'un d'autre, avec Christian Alex qui travaille aussi dans la musique et dans les festivals et concerts, donc on est plusieurs à y contribuer avec aussi les services de la ville, et ma foi, c'est à peu près comme chaque année, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'échanger les idées, les réflexions, on a à peu près une sorte de trame de cahier des charges, puisqu'il faut qu'on s'adresse au plus grand nombre, tout en ayant l'envie de montrer des choses un peu nouvelles aussi au public d'Ijeunet, c'est l'occasion sur cette soirée de faire un panorama aussi des grands artistes et de l'actualité un peu musicale nationale et internationale. D'accord. Sur la sélection qu'on a cette année, outre les artistes nationaux et internationaux, on a pas mal de groupes locaux, comment ça s'est passé ? Alors il y a effectivement des groupes locaux comme chaque année sur le concert de rentrée. Nous on a à la vapeur cette mission d'accompagnement, de travail, de veille, de repérage des groupes locaux et régionaux. Donc chaque année, on fait des propositions aussi pour certains d'entre eux, dont on estime que le travail et le niveau, la maîtrise de leur projet musical leur permet d'accéder aussi à des grandes scènes, parce que c'est pas forcément un cadeau que d'offrir la possibilité à un jeune groupe de se retrouver sur une grande scène, donc il faut qu'ils soient prêts, il faut qu'ils en aient envie, il faut qu'ils soient en capacité de profiter de ce moment-là. Pour eux, c'est une expérience qu'ils ont en général peu tentée jusque-là, donc ils sont toujours très très flattés quand on est pensé à eux, et c'est vrai que ça permet quand même à un certain nombre d'entre eux de s'essayer à l'exercice. Et la vapeur, vous les accompagnez spécifiquement pour se préparer à ce grand concert ? Ça peut arriver, ça va dépendre un peu de leur expérience, de l'antériorité, de leurs besoins de préparer cette assurance-là particulièrement, donc parfois oui, parfois non, parce que certains se sentent prêts et n'ont pas besoin de nous à ce moment-là. Sur ce concert, il y a des groupes que vous attendez particulièrement ? Vous avez un petit coup de cœur peut-être ? C'est toujours pareil par rapport au coup de cœur, on prend un restaurant qu'on a participé à établir, on a envie de dire tout, parce que en plus il y a une dizaine d'artistes et on peut penser que chacun des choix qui ont été fait ont été bien pesés, donc on a envie de tout voir, mais c'est vrai qu'après il y a forcément des petites choses qui se dégaillent. Moi, il y a une artiste que je ne me lasse jamais de voir, c'est Catherine Ringer, parce que je trouve que, quelle que soit la formule dans laquelle elle s'exprime, cette femme a une classe extraordinaire et c'est toujours vraiment un grand bonheur d'avoir des artistes de ce talent-là, de ce niveau-là, qui s'adresse à un public très très large. Pour avoir vu récemment le live, le tout nouveau live de Vitaly, qui est l'artiste Dijonais par excellence, mais qui est un artiste international de grand succès aujourd'hui, moi je me dis que les Dijonais ont de la chance de pouvoir le voir chez eux, parce que c'est quand même assez impressionnant. Et puis parmi les plus jeunes artistes, les révélations récentes que peuvent être les... je suis assez content qu'il y ait pas mal de jeunes femmes, parce que je sais bien aussi qu'elles soient présentes fortement sur les scènes un peu partout, que la musique ne soit pas qu'un métier d'homme. En plus, là, il y a une superbe triplette, on va dire, avec Fishback, Juliette Armanet, Claire Vincent, dans des registres assez différents. Et moi, j'ai une affection particulière pour Roméo Elvis, qui symbolise la nouvelle génération du rap francophone, et tout un groupe de rappeurs en Belgique qui renouvelle le genre, et qui amène à la fois beaucoup de talent, mais aussi de distance, et de créativité dans ce genre qu'est le rap, et le rap chanteur français. Merci beaucoup, Yann.